Bonsoir, la vidéo est en 8 minutes, il y a 8 minutes, il y a un réseau de stockage. Alors, si on a un salamé, on peut partager avec vous. Oui, bonjour, chers amis, bonjour, chers bien-aimés. Voilà. Oui, bonjour, chers amis, bonjour, chers bien-aimés. Juste pour vous annoncer une nouvelle très triste, une forme d'insécurité qui a commencé à sévir la cité de Louzi. Nous savons que Louzi, c'est une grande cité, c'est à 400 kilomètres de la capitale Kinshasa. Et Louzi est bornée par le fleuve Congo, donc pour y aller, il faudra bien que c'est le fleuve. Mais la frontière entre les territoires de Louzi et la république du Congo, le pays voisin, c'est une frontière terrestre. Alors, le jeudi 30 mai 2024, il y a eu des maisons qui étaient brûlées. Donc, les images sur qui, les vidéos sur qui, mais pas seulement des maisons brûlées dans la cité de Louzi. Il y a aussi mort d'hommes, plus des enlèvements. Alors, nous vous supplions de partager cette vidéo. Si les autorités nationales peuvent nous aider, en tout cas, nous plairons beaucoup. Louzi, nous avons beaucoup de problèmes. Louzi est à quelques kilomètres de la cité d'Inga. C'est dans la même rive. Inga qui produit l'électricité. Nous pleurons. Louzi, nous n'avons pas l'électricité. Louzi, il y a beaucoup de minéraux. Louzi, la terre est fertile. C'est parmi les terres les plus fertiles de la RDC. Louzi, nous produisons beaucoup de produits agricoles, mais qui périssent comme ça sans être transformés et qui n'arrivent même pas à Kinshasa. La population de Louzi, elle est très pauvre. Et c'est une population très pacifique. Mais elle contribue grandement à l'économie du pays. Elle en voit les fousfous du Congo central qui vient, surtout de Louzi. C'est un fousfou très, très, très bien aimé. Mais à Kinshasa, on sait que quand on parle du fousfou du Congo, c'est un fousfou très, 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 très blanc. Alors, dans ces conditions, nous supplions les autorités parce que lorsque quelque chose comme ça arrive, donc lorsque les enfants pleurent, ils ne peuvent que faire appel au papa pour montrer les problèmes. Alors, comme Louzi est frontalier avec les Congo-Brazzaville, si l'insécurité vient de là, ça risque d'être très, très, très coupé. Nous supplions les autorités, nous supplions les associations, nous supplions tous les partenaires, tous les organes des droits de l'homme ou d'autres organes religieux ou quoi, de sensibiliser pour que cette hémorragie s'arrête. En tout cas, ça nous fait très mal, ça nous fait pleurer à Louzi. Alors, nous ne voulons pas nous sentir comme un peuple abandonné. Déjà, les gens de Louzi se plaignent parce que les gens de Louzi sont parmi les personnes les plus intelligentes et intégrées dans nos pays, mais qui ne se retrouvent pas vraiment dans les institutions. Donc, nous nous sentons abandonnés, nous nous sentons délaissés. Et si de telles choses commencent encore à nous arriver, ça commence vraiment à nous faire beaucoup mal. Aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous, c'est quelque chose qui peut s'arrêter. C'est juste question que nous nous mobilisions, que nous ayons la volonté. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, d'alerter, parce que je ne peux pas confirmer, mais il y a quelques temps, on parlait des soldats rwandais, on parlait des rwandais qui étaient au Congo-Brasa et nous commençions à avoir peur. Et voilà comment on dit que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive, ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint, comme dit la Bible. S'il vous plaît, voilà ce que nous redoutions, ça commence à nous arriver. S'il vous plaît, aidez-nous, on ne veut plus pleurer d'autres personnes. Donc, quelques personnes sont déjà mortes à cause de cet incendie et des enlèvements. On ne connaît pas la situation de nos filles qui est enlevée. Aidez-nous, s'il vous plaît, cette histoire-là s'arrêter. On a beaucoup pleuré, on ne veut plus pleurer d'autres morts inutiles. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est lamentable. Toujours, il faut informer les autorités de Kinshasa. Mais en fait, qu'ils font les gouverneurs ? Qu'ils font exactement les gouverneurs ? Il y a un gouverneur, il y a Kinshasa, mais qu'ils font les gouverneurs ? Les gouverneurs, ils ne sont pas dans le Congo, rien. Les gouverneurs, ils ne sont pas dans le Congo, rien. Il y a un Colombien, rien. Mais finalement, finalement, nous sommes des délaissés. Mais il faut rappeler les autorités de Kinshasa. Il faut les contacter. Les autorités de Kinshasa, ils ne sont pas dans le Congo, rien. Chers amis, de Lugosi jusqu'à Kinshasa, 400 kilomètres. A priori, tout ça n'est pas à peu près le cas belégique. Mais la voiture, il y a 10 heures. 8 heures, 10 heures. Dès qu'il y a, tu nous oses, moins de 100 kilomètres. Je dis bien moins de 100 kilomètres. Plus de 6 heures, plus de 6 heures. Alors qu'il y a, il y a moins d'un air au commis. Au commis quoi ? Il y a moins de 10 kilomètres. Il y a moins d'un air au commis. Il y a moins d'un air au commis. Il y a moins d'un air au commis. L'ambna gants. Il y a moins d'un air. les deux Kabila les deux Kabila qui sont tous les pères pourquoi les deux trois villages les deux Kabila les deux Piero les deux Kabila les deux Kabila les deux Kabila l'honneur ils sont tous les pés parce que les deux Kabila ils ont un le SR qu'il a des pés des pés les deux Kabila les deux Kabila Et là, Mami, Batek, on a un peu partagé. Docteur Kimbebi, partagé, on a un peu partagé. Merci beaucoup, Zabazana.